C'est un crime presque de couper ces chansons, qui sont sublimes, on a parlé de plein de choses. Est-ce que tous les textes de vos chansons sont des textes à messages engagés ? Est-ce que tous les textes de vos chansons sont des messages politiques ? Messages à des gens que vous voulez délivrer ? Non, je pense qu'ils sont tous personnels et sociaux. Les deux sont à la fois des chansons extrêmement personnelles et des chansons à caractère social. Et sur Energy, je vous rappelle pendant encore un petit quart d'heure, Tears for Fears est avec nous pour nous présenter ce nouvel album magnifique qui s'appelle Seeds of Love. Et vous parlez un petit peu de la famille parce que c'est plus qu'un groupe, j'ai l'impression que c'est presque une famille. Et il y a un nouveau membre très très important dans la famille qui s'appelle Oléta Adams. Alors je voudrais que vous parliez un petit peu d'elle, que vous la présentiez. Tell us about the new member of Tears for Fears, not the group, family almost. What kind of family ? Oléta Adams, who is she ? She's a singer we saw playing in a hotel bar in Kansas City in America while we were on tour. We thought she was amazing at that time, was quite an inspiration in the sense that she was probably a lot more soulful than we are. And when we came to deciding we wanted a female singer on this album, we thought that because she was an inspiration then she would be an inspiration again for us. So we went back to find her and brought her back to England to record. Alors ils l'ont rencontré tout à fait par hasard, ils étaient en tournée aux Etats-Unis un soir dans un bar d'un hôtel de Kansas City. Ils ont vu cette pianiste chanteuse noire qui jouait et ils ont vraiment senti qu'elle avait l'inspiration, qu'elle avait le soul, qu'elle avait l'arme vraiment. Et eux qui étaient dans la recherche d'une voix féminine pour leur album, ils l'ont pris, ils l'ont emmenée avec eux pour enregistrer cet album. Et elle a apporté énormément énormément à l'album. Je crois même savoir que l'album était presque fini et que vous avez refait presque tout à cause d'elle. Est-ce que c'est vrai que le nouvel album était presque fini quand vous avez rencontré Lita et à ce moment-là, vous l'avez réregistré ? Tout ce genre de choses, parce que d'elle ? Non, pas vraiment. Non, nous n'avons pas fini les choses, nous avions travaillé avec un productor et ça n'a pas fonctionné. Et nous avons commencé à la réregistrer de nouveau, comme je l'ai dit au début de 88 et c'est quand nous avons commencé avec Lita. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté, mais c'est vrai que l'État a quand même amené beaucoup de choses à ce nouvel album Seeds of Love. On va en revenir un tout petit peu, on va te revenir un tout petit peu sur l'album précédent, je vous l'appelle Songs from the Big Chair, avec un titre qui était superbe, c'était les shots qu'on va écouter dans une toute petite minute. Il y a un petit problème, on va écouter un titre de l'album, ça n'a aucune importance, cet album est splendide. Il y a une chanson par exemple qui s'appelle A Year of the Knife qu'on écoute tout de suite. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un gars qui s'appelle Phil Collins ? Oui. Oui ? Oui. En front de vous ? Il y a. Il y a. Il y a. Il y a ? Alors je vous demande si Phil Collins s'est amené à eux et me répondent, il était « Why ? » « Why he was ? » Il y a des gens que nous avons voulu travailler avec dans le passé. Mais il est vraiment extraordinaire. Et on vous a classé comme un groupe intellectuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? You are known as an intellectual band. Do you agree with that ? Oui. Je ne sais pas, c'est un stupide, c'est un terme très étrange, surtout après écouter « Year of the Knife ». Je ne peux pas dire que c'est très intellectuel. « Intellectuel » c'est une mot défaite. Non, c'est un mot qu'ils n'aiment pas, une étiquette qu'ils ne leur convient pas à intellectuel. Bon, il y a beaucoup de critiques de rock qui les ont classées comme telles. Mais ils disent effectivement qu'il n'y a qu'à écouter des chansons comme celles qui viennent passer « Year of the Knife » pour s'apercevoir que c'est effectivement du rock'n'roll et que c'est de la musique avant tout. « Music first », c'est vrai ? Je pense que les termes « well-read » « Well-read » ? « Literate » « Articulate » « Opinionated » « Not intellectual » « Ah oui, alors ils ont des opinions bien précises, bien franches, mais ce ne sont pas des intellectuels, vraiment. » « Quand est-ce que c'est la prochaine scène, la prochaine tournée ? Quand est-ce qu'on va voir enfin en Europe ? » « When is the next tour ? » « When we start in January » « January ? » « And you coming to Europe ? » « Yes. When are we coming to France ? » « Well, well, well. » « Quick, well, well, well. » « Marche ! » « Marche ! » « Marche ! » « De loin ! » « Ils ne savent pas vraiment leur calendrier. » « Donc, en mars, on retrouvera « Cheers for Fears » en France sur scène. » « So, it's a great rendez-vous for us. » « We're waiting for you. » « We'll be back. » « Thanks for coming today on Energy Radio. » « You're welcome. » « C'est rien, hein ? » « C'est rien ? » « Oui. » « Mais c'est gentil quand même. » « Merci Roland, merci Coeur. » « Merci beaucoup. » « Et la dernière chanson, elle est encore superbe, je suis désolé, j'en peux encore ce terme. » « Elle s'appelle Bad, et non pas Bat, Bad Man Song. » « Sous-titrage »